Les différents intervenants dans le projet ProRoute dans sa dimension impact environnementale et sociale prennent part à une session de formation de 4 jours visant à élaborer un rapport final à mettre en œuvre pour que le social des populations concernées par ces routes s'améliore. Jules Kaboulat nous en parle. A chaque projet routier se colle une dimension environnementale et une autre sociale. La première a pour but de veiller au maintien de l'écosystème malgré la pertinence des travaux. La seconde veille au bien-être des populations traversées par la route à faire. Ces hommes et femmes ici réunis au centre Bethany sont concernés directement par ces deux questions au sein du programme de réouverture et d'entretien des routes en terre hautement prioritaires qui devra à terme prendre en charge 1800 km de route du Katanga au sud Kivu et 626 km en province orientale. Ouvrant les travaux qui vont durer 4 jours, Théophile Ntela précise ici les objectifs spécifiques de ces derniers. Augmenter les effets positifs socio-économiques du projet par la création d'emplois aux standards acceptables, la promotion des petites et moyennes entreprises locales, notamment pour les groupes vulnérables tels que les femmes et les ex-combattants des mobilités. Autre objectif, atténuer ou éliminer les effets négatifs sociaux et environnementaux potentiels du projet comme la propagation du véhicule H-Sida via les réseaux routiers et sur les chantiers. Troisième objectif, assurer les activités de développement, notamment la gestion communautaire dans les régions forestières concernées. Dernier objectif, mettre en œuvre des mesures d'accompagnement pour atténuer les impacts environnementaux et sociaux négatifs. Loin de dire que ces participants ne connaissent rien de l'impact environnemental et social du projet, Cette session-ci est à mettre au chapitre d'une remise à niveau. Débuté depuis quelques mois, les travaux de réhabilitation des avenues du quartier Matongue dans la commune de Kalamou sont terminés. Ces travaux, exécutés par une entreprise chinoise sur initiative du gouvernement congolais, ont eu pour objectif de désenclaver les grandes carteres. Matongue, jadis miroir de la ville de Kinshasa, avait totalement perdu son image. Un constat d'Elda Alongue et Bijouidi Kalamou. Jadis, quartier Rankin, Matongue vient de retrouver son image d'antan. Personne n'y croirait. Il n'y a pas plus de trois mois que ce quartier était dans un état de délabrement très avancé. Et surtout que c'est depuis plus de 50 ans que ces avenues étaient asphaltées. La réhabilitation de ces avenues a rencontré l'assentiment des habitants. Ils ont vu le lac artificiel qui s'était formé devant leur maison disparaître. Et avec cette saison sèche, ils sont même à l'abri de la poussière. Quelques habitants rencontrés saluent l'initiative du gouvernement pour la réhabilitation des avenues du quartier Matongue. Je suis très content et très fier de voir que la route est réhabilitée. C'est de la fierté pour les Kinois. Non seulement les Kinois, mais aussi les gens qui habitent le quartier. Parce que voir qu'une route réhabilitée avec toutes les précisions, ça fait du bien. Mais il nous reste juste, il faut l'assainir. Parce que quand une route est goudronnée et qu'elle n'est pas assainie, ce n'est pas du tout propre. Je ne sais pas où il y a des étapes, mais je ne sais pas où il y a des étapes. Notez que la population de Matongue est appelée à bien entretenir ses infrastructures. L'assainissement de route est le seul moyen pour garder la ville toujours propre. Le ministre de la Santé vient de reprendre avec ses habitudes de visite d'inspection du secteur pharmaceutique. Et à Kinshasa, Félix Kabanyenumbi s'est rendu dans quatre firmes pharmaceutiques de la Tchangou. Et pour celles qui ne répondent pas aux normes de fabrication, le ministre de la Santé a donné un délai aux responsables pour s'y conformer. Bibi Shri Kabanyenumbi, les détails. Dans les soucis de suivre de près les fonctionnements des différents laboratoires et dépôts pharmaceutiques de la ville de Kinshasa, le ministre de la Santé, Dr. Félix Kabanyenumbi, a repris ses activités surprises de terrain pour respecter les conditions de fabrication des médicaments. Accompagné des inspecteurs de la troisième direction du ministère de la Santé, chargé de la pharmacie, Félix Kabanyenumbi a visité quatre firmes pharmaceutiques du quartier Kingabwa dans la commune délimitée. Première étape, la firme pharmaceutique Moac, qui était fermée récemment sur instruction du ministre pour la non-conformité aux normes de fabrication des médicaments. Aujourd'hui, Moac fait peau neuve et répond aux exigences d'une industrie pharmaceutique. Ensuite, le ministre de la Santé s'est rendu à la firme Corea Pharma. Ici, le constat est amer. Le local servant des dépôts des matières premières, des contrôles des intrants n'est pas fiable. Donc, je vais signer à mon retour au bureau l'arrêté qui ferme cette usine à partir d'aujourd'hui. Je vous mets à la disposition de la troisième direction avec laquelle vous allez travailler pour améliorer les conditions de travail. Et sachez qu'à partir d'aujourd'hui, dans ces conditions, aucune bête alactamine ne doit être produite ici. Chez Sang Hold, les installations sanitaires sont mal entretenues et dégagent une odeur nauséabonde. Le ministre a redonné que toutes ces firmes répondent aux normes des fabrications médicales et promet d'y revenir dans quelques jours. Après avoir participé à la grande conférence internationale en Chine, réunissant, les gouvernants des provinces et maires d'Afrique et de Chine, les maires de l'Ikasi et Koloizi, dans le Katanga, ont fait la restitution aux gouvernants de province, Mouez Katoumi Chappé, au cours d'une audience qui leur a accordé ce mardi. Propos recueillis par Niotat Télévisions. Vous savez que nous étions en déplacement, nous étions en dehors du pays, plus précisément en Chine, donc à Pégué et dans la grande ville de Jina, où nous nous sommes déplacés pour une grande conférence internationale qui a réuni les gouverneurs des provinces et des pays d'Afrique, les maires d'Afrique ainsi que ceux de la Chine. Il était normal qu'à notre retour, nous puissions rencontrer le numéro un de la province. C'est lui qui nous a accordés, qui nous a donné cette opportunité de pouvoir assister à cette grande rencontre. Nous venons de faire l'accord de ce qu'a été la réunion, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. On devait signer des accords, mais nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas le faire sans l'accord numéro un de la province. Voilà, nous venons bientôt sortir de chez lui. On lui a fait l'aperçu général de ce qu'a été la conférence. Et on vient de mettre à sa disposition les documents nécessaires pour qu'il puisse s'imprégner de ce qu'il a été. Voilà l'objet de notre expérience. Dans plusieurs domaines, vous savez, les Katanga, ce sont les mines. Nous avons pu rencontrer tous ces responsables miniers qui se sont installés au Katanga, donc à Coruizi, à l'Ikasi et à l'Ombachi. Et puis, c'était l'agriculture. Vous savez, chez nous, le gouverneur avait déjà donné un temps. Voilà pourquoi nous nous disons que notre gouverneur, c'est un clairvoyant. Même quand il nous a envoyé là-bas, vraiment, il est clairvoyant. Il savait que nous allons nous développer par ces échanges et ces déplacements. Donc c'est dans tous domaines, culturels et économiques, sur le point général. La 19e session du groupe de travail de l'examen périodique universel se tiendra au mois de mai 2014. Et en marge de ces assises, le réseau des organisations non gouvernementales de droit de l'homme de la République démocratique du Congo, Renadoc, organise en collaboration avec ses partenaires des consultations nationales du 2 au 4 juillet dans les installations de la MONUSCO Utex Africa. L'objectif est de préparer les contributions écrites de la société civile sous forme d'un rapport à soumettre au groupe de travail. Ritabito Tachikai, reportage. Ces consultations nationales portent sur l'examen périodique universel de la République démocratique du Congo, car le pays devrait être examiné très prochainement dans les cadres de ce mécanisme du Conseil des droits de l'homme et puis, lors de la 19e session du groupe de travail en charge de ce mécanisme prévu au mois de mai 2014. Raison pour laquelle, le Renadoc, réseau national des ONG de droit de l'homme, avec ses différents partenaires, ont tenu à organiser ses assises dans les buts de préparer les contributions écrites de la société civile sous forme d'un rapport à soumettre au groupe de travail afin que les préoccupations majeures et pertinentes des ONG de droit de l'homme soient prises en compte dans les recommandations qui seront formulées à l'intention de l'État congolais. Ces consultations nationales poursuivent plusieurs objectifs spécifiques, entre autres, le renforcement de connaissances des ONG nationales sur les dispositifs du pacte relatif aux droits civils et politiques et de la Convention contre la torture, le renforcement du rôle des ONG dans les suivis des recommandations de comités et de l'EPU afin de s'assurer que la RDC prend réellement en compte les recommandations de l'EPU. Pour rappel, l'EPU est un mécanisme de Nations Unies permettant aux pays membres de l'ONU de passer en revue la situation de droit de l'homme dans chacun des États membres. Ainsi donc, les participants ont trois jours d'intenses travaux pour formuler des recommandations. Le 2 juillet, c'est la date officielle de clôture de l'année scolaire 2012-2013. Et à l'Institut Mgr Bokele Allé, qui a aussi procédé à la proclamation des résultats, a annoncé le lancement de la mutuelle scolaire, scolaris, pour venir en aide aux élèves en difficulté. Pour adhérer, il faut souscrire 5 dollars pour le primaire, 7 dollars pour le secondaire et 10 dollars pour l'université. La direction de l'Institut Mgr Bokele Allé a choisi cette cérémonie de clôture de l'année scolaire 2012-2013 pour annoncer officiellement le lancement de la mutuelle scolaris, qui est au fait une chaîne de solidarité initiée par l'Église du Christ au Congo et le comité de parents des élèves. Son objectif, prendre en charge tous les risques liés à la scolarité des élèves. Et la condition reste simple, la souscription annuelle par le parent, à la hauteur de 5 dollars pour le primaire, 7 dollars pour les secondaires et 10 dollars pour l'université. Les CC, Église du Christ au Congo, avec l'association des parents, ont créé cette mutuelle pour que, lorsque l'incident qui n'était pas calculé, qui n'était pas attendu, arrive pendant que l'enfant est en train d'étudier, que cet incident ne soit pas un blocage pour les études de l'enfant. Sur place, 8 élèves, dont les parents avaient souscrit, ont reçu les certificats de prise en charge pour 2 ans. 300 dollars à chacun pour couvrir les frais scolaires pour l'année prochaine. Mama Nukao n'avait jamais rêvé rien de mieux pour son fils après la mort de son mari. Ce sont des initiatives à louer, mon fils, pour encore aussi faire ses études ici à Boukilelle. Invité à la cérémonie, le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Magui Rouakabouba, qui a souscrit en même temps en tant que parent, a salué l'initiative de les CC et a promis de plaider auprès du gouvernement pour soutenir Scolaris. Tous les discours des circonstances ont souligné l'importance de garder haut les niveaux d'enseignement dispensés ici dans cet établissement créé en 1961 par le Suisse. Illustration, les taux de réussite à la clôture de cette année scolaire est de 72%, avec à la clé un élève de 4e humanité qui a même obtenu 93%. Et l'ambiance était au rendez-vous ce mardi 2 juillet dans plusieurs écoles de Kinshasa pour la clôture de l'année scolaire. Les résultats de fin d'année ont à cet effet été proclamés de la maternelle à l'école secondaire. Le cas, par exemple, dans les écoles de la commune de Ngabiema. Un constat de Christelle Chibambé et Sarah Fanny Dacruz. Tout est bien qui finit bien. C'est dans une atmosphère de joie que les élèves ont reçu leurs résultats de fin d'année en présence de leurs parents. Réjouissance pour ceux qui passent de classe et tristesse pour ceux qui devront la reprendre. Fruit des efforts fournis pour ceux qui ont réussi et récoltent de la négligence pour ceux qui ont échoué. Cette année scolaire était parfaite. On a bien passé la année scolaire et grâce à Dieu, j'en ai dit. J'ai beaucoup apprécié cette année, ça s'est très bien passé. Et j'ai réussi vraiment avec beaucoup de voix. Je suis très contente et je remercie beaucoup. Le calendrier de l'année scolaire 2012-2013, tel qu'élaboré par le gouvernement national à travers le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, a été respecté par les chefs d'établissement à l'exemple de l'école Maffema, comme l'indique son directeur des études. L'année 2012-2013, c'était une année agréable pour nous parce que tout était bien. Nous avons bien commencé l'année et puis les élèves ont réussi, les professeurs ont bien travaillé. Et comme preuve, nous voyons le résultat qu'ont réalisé nos élèves. Même s'ils ont encore du chemin à faire pour savourer le plaisir qu'offre cette tenue destinée aux finalistes des études supérieures, ceux de la maternelle se sont quand même permis de se faire remarquer pour ce pas franchi vers l'école primaire. Deux mois presque, sans bleu et blanc, et bien, vive les vacances. Le regroupement des jeunes conscients de la République démocratique du Congo a organisé un gala de catch à la Tchangu pour commémorer le 53e anniversaire de l'indépendance. Le président de cette structure, Jean-Jacques Isungu, a saisi l'occasion pour appeler les jeunes de ce coin de la capitale à soutenir les autorités et à lutter contre les antivaleurs. Claude Perrault-Loire, reportage. Sur un ring, le président du regroupement de la jeunesse consciente au Congo, RJCC, donne le coup d'envoi de ce gala de catch. Jean-Jacques Isungu et tout son comité sont ici, au terrestre Siwa Banzar, à Tchangu, pour commémorer le 53e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Fidèle évangéliste et de Joseph Kabila Kabongé, le président de RJCC tient par cette action à ramener la population de Tchangu à soutenir les autorités de la République et à bannir toutes les antivaleurs, notamment le Koulouna qui commence petit à petit à s'implanter dans cette partie de la capitale. C'est d'ailleurs le message qu'il passe devant la poule quand il prend la parole. Toute la jeunesse de Tchangu est appelée à bannir l'esprit des Koulouna et à soutenir le président de la République. Notez que cette action du terrain Siwa Banzar n'est qu'une des plus qui s'ajoutent sur la longue liste des activités menées par le RJCC pour le bien-être des Congolais. Jean-Jacques Essungou a déjà fait parler de lui à travers des actions d'éclat en faveur de l'encadrement des femmes veuves, des filles mères, des soutiens aux plus démunis et aux appels à la conscience et à la citoyenneté. C'est par cet élément que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 9h. Bijoui d'Ikaleimo. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada